Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Experience. Dans les épisodes précédents, on a discuté de comment bien choisir son imprimante 3D. On a parlé du workflow, on a parlé aussi du choix des logiciels de modélisation et aujourd'hui on va parler des filaments, ces espèces de petits tubes plastiques qui vont être utilisés par l'imprimante 3D pour être fondus et créer vos super trucs comme par exemple ce Super Kone logo VLC imprimé avec deux couleurs sur ma Sigma R17. Alors des filaments il en existe énormément et de types très très différents, on va voir ça dans un instant. Mais la première chose, la première différence, c'est le diamètre. Il en existe deux, le premier de 1,75 et le deuxième de 3 mm. Alors c'est pas vraiment 3 mm, c'est 2,85. Pourquoi ces deux diamètres ? C'est relativement simple. Dans des imprimantes qui utilisent un système d'extrusion boden, c'est-à-dire que le fil est extrudé, enfin est poussé vers la buse, ça nécessite un fil, un filament un peu plus gros. Comme par exemple pour ma Sigma R17. Elle utilise des boden, donc du fil de 2,85 mm. Dans certaines autres imprimantes, comme par exemple la Prusa i3, le fil en fait est tiré et donc on n'a pas besoin d'un diamètre aussi gros. C'est la seule différence. Vous trouverez plein de types de filaments, aussi bien en 1,75 qu'en 2,85. Maintenant qu'on a vu les deux types de diamètres, on va s'attacher un peu au plastique en eux-mêmes. Puisque le filament que vous allez utiliser dans votre imprimante 3D, dans 99% des cas, ça va être du plastique. Je vais commencer par les deux plus classiques et d'abord commencer par le PLA. Le PLA ou acide polyactique, c'est en fait un polymère biodégradable qui est fabriqué à base d'amidon de maïs. C'est sans doute le filament le plus utilisé. Moi c'est celui que j'utilise quasiment en permanence sur mon imprimante. Il est relativement pas cher, autour de 25 euros le kilo. Il est disponible dans les deux diamètres bien évidemment, dans énormément de couleurs. Et c'est un plastique et un filament qui est très très facile à imprimer. Il ne nécessite pas d'avoir un plateau chauffant. Si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Au contraire, d'autres filaments, comme on le verra un peu plus tard. Sa température d'extrusion peut varier entre 200 et 215 degrés. C'est celui que vous trouverez massivement dans toutes les imprimantes parce que c'est très facile à imprimer. Et c'est plutôt résistant et super pratique. Le deuxième filament classique, c'est l'ABS. Acry... Putain, comment on dit ça ? Acrylonithylbutadienstyrène. Hein ? Toi-même. L'ABS, c'est par exemple, le plastique qui est utilisé pour les Legos. C'est aussi un plastique qui est utilisé beaucoup dans l'électroménager puisqu'il a une résistance au choc qui est assez importante. Et il se recycle très bien. C'est-à-dire, vous pouvez prendre de l'ABS, le broyer, le refondre et refaire un filament d'ABS avec sans aucun problème. Alors, il s'extrude à une température un peu plus élevée que le PLA, entre 210 et 235 degrés suivant les types d'ABS. Et là, par contre, c'est très très difficile d'imprimer d'ABS si vous n'avez pas un plateau chauffant. Toutes ces histoires de plateau chauffant, de rétraction thermique, etc. On fera une vidéo dessus, vous verrez. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est le deuxième plastique qui est le plus utilisé, à savoir que, imprimé avec de l'ABS, ça peut sentir, voire même ça sent, voire même ça pue. Maintenant qu'on a vu les deux filaments classiques qui sont le PLA, c'est-à-dire un plastique bio dégradable et végétal, et l'ABS, qui a des résistances mécaniques beaucoup plus fortes et qui est recyclable à 100%, il y a énormément d'autres types de filaments. Et on va en regarder certains, et surtout, leurs propriétés et leurs prix. Un des filaments qui peut être intéressant, c'est le PETG. C'est ce qui est utilisé pour vos bouteilles plastiques. Par exemple, votre bouteille d'eau. Elle est fabriquée avec du PETG. Son avantage, c'est qu'il peut être translucide jusqu'à 90%, c'est-à-dire qu'il peut faire passer 90% de lumière, il s'extrude entre 195 et 225 degrés, et il peut coûter entre 30 à 50 euros le kilo. C'est intéressant, si en particulier vous bossez avec des LED ou de la lumière, et que vous avez envie que de la lumière puisse s'échapper de votre impression 3D. Un autre filament intéressant, c'est l'ASA, qui a des propriétés qui sont similaires à l'ABS, mais qui est résistant aux UV, et à une résistance chimique. Il est un peu plus cher, coûte à peu près 45 euros le kilo. Ensuite, il y a toute une catégorie de filaments flexibles. Je n'ai pas d'exemple ici, mais une marque qui est souvent utilisée, c'est le Ninja Flex, qui vous permet de faire des impressions qui sont flexibles, comme son nom l'indique. Par exemple, vous pouvez très bien imprimer une semelle de chaussures. Il y a des prix et des caractéristiques qui sont très très différentes. A savoir que, sur certaines imprimantes, ça nécessite une modification de l'entraînement pour prendre en compte ce genre de filaments. Et les prix sont très variables. C'est environ entre 50 à 75 euros le kilo. Ensuite, un filament qui est utilisé en particulier sur des machines qui ont une double tête d'impression, comme la Sigma R17, c'est le PVA. C'est-à-dire l'alcool polyvinyl qui est en fait soluble dans l'eau et qui va vous permettre, par exemple, si vous avez des structures qui seraient impossibles à imprimer sans support, de faire votre support en PVA et ensuite le faire dissoudre dans l'eau. Là aussi, les prix sont très variables avec une moyenne autour de 100 euros le kilo. Un filament intéressant pour sa résistance au choc et surtout sa résistance chimique et en particulier à l'acétone, c'est le nylon. Alors attention, le nylon s'extrude très très chaud, autour de 260 degrés et le coût moyen est à peu près de 60 euros le kilo. Depuis quelques années aussi, il y a des nouveaux filaments assez novateurs. et un qui semble plutôt intéressant, c'est du filament carbone. En gros, c'est un mix PLA avec des fibres de carbone à l'intérieur. Une remarque, c'est très très abrasif pour vos buses. Vos buses qui sont en... Vos buses qui sont en laiton risquent de prendre un sacré coût. Le conseil en général pour ce genre de filaments, c'est d'avoir des buses en acier. Bien sûr, vous avez une partie des propriétés du carbone et un coût qui est à peu près de 80 euros le kilo. Un autre plastique intéressant, le polycarbonate, avec une spécificité, c'est qu'il est plutôt résistant aux fortes chaleurs, avec là un coût aux alentours de 60 euros le kilo. En parlant de résistance à la chaleur, il y a un autre filament qui existe, qui est le HD PLA, qui peut résister à des températures jusqu'à 120 degrés et qui lui coûte entre 50 à 60 euros le kilo. Un autre plastique relativement classique et qu'on trouve beaucoup dans l'industrie, c'est le PP ou polypropylène, qui a une très bonne résistance aux chocs et aux torsions. C'est par exemple le plastique utilisé pour les pare-chocs de vos voitures. Là, il faudra compter à peu près 80 euros le kilo pour pouvoir faire mumuse avec du polypropylène. Quasiment un des derniers filament dont je vais parler, c'est le HIPS, qui peut être intéressant si vous imprimez avec de l'ABS. Et un petit peu comme le PVA, si vous avez besoin d'un matériau soluble, le HIPS sera votre filament de prédilection. Il est soluble dans un produit chimique et celui-là est beaucoup moins cher. Il coûte à peu près 25 euros le kilo. On a fait un peu le tour de pas mal de plastique. Vous avez vu qu'il y a des plastiques complètement différents, avec des caractéristiques et des prix complètement variables. Et là, on va rentrer un peu plus dans les trucs un peu plus gimmicks. Depuis quelques années, on peut mettre la main sur du filament un peu bizarroïde. Comme par exemple du filament conductif qui va conduire l'électricité. Qui par contre vous coûtera à peu près 150 euros le kilo. Oui. Il y a aussi d'autres filaments où par exemple, il y a le filament pierre, où ils mettent... En fait, c'est un mix de PLA avec de la poudre de pierre ou je ne sais pas trop quoi. qui coûte à peu près 80 euros le kilo. Un des intérêts, c'est d'avoir un fini qui ressemble un peu à da pierre. Il y a le filament bois, où vous avez à peu près 40% de bois et 60% de PLA. Qui coûte environ 60 euros le kilo. Et avec différents types de bois. Du bambou, de l'ébène, etc. Et enfin, il y a les filaments métalliques. Donc principalement bronze et cuivre. Qui coûtent là aussi à peu près 60 euros le kilo. C'est qu'une petite partie des filaments qui sont disponibles. Je vais vous en citer d'autres parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a le molde lait qui permet de faire du moulage en cire perdue. Il y a du igli dur, du filament inifugé, du filament isolant thermique ou de la BS avec de l'aramide à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que l'aramide. Mais en tout cas, tous ces filaments-là sont assez onéreux. A peu près entre 50 à 100 euros le kilo. Et pour des usages ultra spécifiques. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les filaments et de tous les types de plastique qu'on peut utiliser avec notre chouette imprimante 3D, je vais vous filer quelques conseils. Le premier, c'est d'éviter les premiers prix. Même si c'est vrai que certains filaments peuvent être chers, quand on prend l'exemple du PLA, on peut trouver du PLA à partir de 15 euros le kilo jusqu'à 50 euros. Évitez les premiers prix parce que vous aurez un filament avec un diamètre qui peut être variable. Et ça, c'est très très important. Et ça risque de ruiner vos impressions. Et surtout, la constitution du filament ne sera pas égale du début à la fin. Moi, j'achète par exemple ici du noir et du violet. C'est des bobines de 1 kg. J'en ai une blanche et une orange qui sont en train de tourner dans la Sigma. Et je les achète chez les amis de e-motion tech parce que je sais que même s'ils sont un peu plus chers que certains qui vendent leur PLA à 15 euros, à 25 euros, j'ai un PLA premium. Je sais qu'il s'imprimera correctement et je n'ai pas à me soucier de ces problèmes-là. Je peux me concentrer sur ma modélisation et mon impression et ne pas galérer avec les filaments. Mon deuxième conseil en particulier sur le PLA, ils sont relativement sensibles à l'eau et à l'humidité. Donc mon conseil, c'est les protéger de l'humidité. Ils ont tous en général à l'intérieur des petits trucs de silice pour enlever l'humidité. La première chose que je vous conseille, c'est d'aller vous acheter un grand bac en plastique qui ferme et quand vous n'utilisez pas votre PLA, de le mettre à l'intérieur. Gardez les petits sachets de gel de silice, mettez-les à l'intérieur. Ça vous permettra de prolonger la vie de votre PLA de plusieurs mois. Mon troisième conseil, c'est oui, les filaments conductifs, bois, métal, tralali, tralala, c'est très très rigolo, mais si vous voulez une impression sûre, aller sur du classique PLA, ABS. Un autre conseil qui vient de l'expérience, même si les fabricants vous indiquent les températures, n'hésitez pas à tester un peu les températures et à varier. Suivant le type d'imprimante et suivant votre imprimante, le plastique et le filament peuvent se comporter de façon différente. Donc, si on vous dit 210 degrés, n'hésitez pas à tester à 205, à 215 pour voir les résultats différents avec votre filament. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des filaments. Alors bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, mais on a pu voir les deux différents diamètres des filaments qui existent, on a pu voir différents types de plastiques et je vous ai donné quelques conseils sur tous ces filaments. Et vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a deux classiques et ensuite, certains plastiques un peu plus spécifiques si vous avez des besoins spéciaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de naviguer un peu dans la jungle de tous ces filaments pour votre futur imprimante 3D ou pour l'imprimante 3D que vous avez. En tout cas, c'est super rigolo et c'est vrai que certains matériaux sont particulièrement fun à utiliser. Je citerai un, le flexible, très très chiant à trouver la bonne température, à trouver la bonne vitesse, etc. Mais dès que ça marche, c'est vraiment fun. Bien sûr, comme d'habitude, question insulte, vous savez comment ça marche. Mail, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires et tu t'abonnes. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser au slicer. Ce logiciel qui permet de transformer vente STL en J-code et de driver votre imprimante 3D. Ça, c'est pour bientôt. Voilà. C'est tout pour cet épisode. En attendant le prochain, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada